Chers frères et sœurs, Dans la suite du texte de l'évangile que nous avons entendu hier, Jésus, après avoir pleuré sur la ville de Jérusalem, Entre dans le temple qui fait la fierté de la ville sainte Et dans un geste assez rare de colère, chasse les marchands. On peut deviner le scandale que ce geste peut causer. Pour comprendre le sens de cet acte, il faut bien en prendre la mesure. Il ne s'agit pas d'écarter un commerce envahissant Comme celui qu'on trouve dans les lieux de pèlerinage, Ou encore aux abords de nos églises les dimanches. Jésus s'en prend à ce qui fait le fonctionnement du temple, La vente et l'achat de bêtes en monnaie juive Pour la célébration de la liturgie. Ce geste de Jésus va au-delà d'un simple mouvement de purification Du temple profané par tout un trafic financier. En réalité, Jésus pose un acte prophétique Qui annonce l'abolition de l'ancien culte, Fait de sacrifices d'animaux qu'il faut renouveler chaque fois. Et ouvre l'ère nouvelle de l'unique sacrifice de la croix. Son action demande de mettre un terme à une pratique indigne de Dieu. Ici, Jésus se comporte en défenseur des droits de Dieu, Levant ici un voile sur la relation unique avec son Père. Ce comportement a aussi expliqué par lui-même. Pour ce faire, il fait appel à l'écriture. Par là, il entend rappeler la volonté de Dieu Par-dessus la pratique actuelle. En premier, il cite un passage du prophète Isaïe. Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Cette deuxième remarque évoque un passage du livre de Jérémie. Dans ce passage, Dieu fait une critique amère de ses fidèles qui, chaque jour, bafouent la loi divine dans leur vie et se croient en sécurité par la seule pratique du culte dans le temple. À vos yeux, est-ce un repère de brigands, ce temple qui porte mon nom ? Jésus reprend à son compte cette accusation. Ses frères de religion se conduisent comme des bandits. Ils commettent une foule de forfaits et pensent trouver la paix en se réfugiant dans le culte au temple comme en une cache protractrice. L'intervention de Jésus n'a pas simplement pour but de dénoncer les abus qui défigurent le vrai culte de Dieu. Son intervention en actes et en paroles engage plus qu'une simple réforme. Elle insinue l'idée d'une abolition des sacrifices et donc de la liturgie juive du temple. Cela fait écho aux paroles de Jésus. « J'abattrai ce temple construit de main d'homme et trois jours après, j'en élèverai un autre qui n'est pas fait de main d'homme. » Le temple qui n'est pas fait de main d'homme, c'est la communauté chrétienne. C'est aussi notre corps, en prolongement du corps du Christ. Chers frères et sœurs, le Christ nous invite à une nouvelle manière d'honorer Dieu qui exige une conversion en profondeur. Il s'agit de faire la volonté de Dieu dans la vie personnelle et sociale. Désormais, le culte prend une autre forme et comporte un nouveau centre de gravité. Il n'est plus possible d'imaginer un service de Dieu séparé, distinct de la vie dans ce monde et du service des autres. Le véritable culte de Dieu, vers lequel doit conduire la prière et les chants, la liturgie de la parole et la célébration de l'Eucharistie, c'est une vie chrétienne, le témoignage de l'amour, le refus de toutes les convoitises égoïstes. Le culte spirituel exigé de nous, chers frères et sœurs, est un service de Dieu dans la vie quotidienne parmi nos frères. C'est de réaliser notre propre existence corporelle comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. En entreprenant de nettoyer le temple, Jésus n'avait certes pas pour but d'instituer un nouveau domaine sacré, séparé de notre vie quotidienne. Il avait au contraire l'intention de protester contre une manière étroite, ritualiste, de concevoir le culte que l'on rend à Dieu. Désormais, chers frères et sœurs, l'homme est au centre du culte pour que Dieu habite en lui et agisse à travers son témoignage. Je m'abandonne à toi Sous-titrage Société Radio-Canada